Un 3 signes de faux gentils qui veulent être évités. Beaucoup de gens sont gentils. Vous les rencontrez pour la première fois, et ils vous indiquent le chemin, vous rendent la monnaie et même vous déposent. Certaines de ces personnes ne sont pas vraiment gentilles, mais font semblant de l'être en raison d'un agenda. Vous devez être capable de les repérer et de les éviter. Ces personnes essaient de se lier d'amitié avec des gens pour en tirer un bénéfice ou un avantage. Ce sont des personnes très désagréables, avec lesquelles personne ne devrait vraiment être amie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 13 signes de personnes fausses que vous devez éviter. Elles prennent des engagements. Ils tiennent rarement les faux, les personnes gentilles ont un agenda pour être gentilles. Elles en font donc trop. Elles sont anormalement gentilles. Elles promettent de faire des choses pour beaucoup de gens afin de maintenir leur image publique, et ne les tiennent presque jamais. Le plus drôle, c'est que pour eux, cela n'a pas d'importance. Tant que vous n'êtes pas leur cible, ils ne se sentent pas obligés de vous faire plaisir ou d'agir gentiment envers vous. Ils peuvent vous saluer aujourd'hui et vous ignorer complètement demain comme s'ils ne vous avaient jamais rencontré. Ils ne sont guère amis avec les autres. Si vous connaissez un homme qui ne dit jamais qu'il a beaucoup d'engagement et qu'il ne peut pas vous rendre service, faites attention. Il pourrait bien être l'une de ces personnes. Personne n'est jamais aussi libre. Ils peuvent faire des faveurs à tout le monde. Quiconque prétend l'être et soit sans emploi, soit il accepte d'aider en premier lieu à montrer qu'ils essaient de faire en sorte que les gens les aiment. Alors que la plupart des gens raisonnables peuvent aspirer à l'acceptation sociale et parfois à la validation. Les fausses personnes gentilles ne veulent pas seulement tout cela. Elles veulent que les gens les aiment. Elles ont des intentions cachées que les gens qui leur manquent peuvent les aider à réaliser. Elles font tout leur possible pour rendre leurs cibles heureuses et font semblant d'être amies avec elles. Plus la personne les aime, plus il est facile de propager leur programme. Ils doivent faire face à des personnes qui ne se soucient pas vraiment d'eux. Vous devez en fait éviter ces personnes. Si une personne que vous ne connaissez pas depuis longtemps se met soudainement à agir de manière trop gentille, soyez prudents. Elle peut avoir un objectif caché. Les gens ordinaires n'ont pas besoin que les gens les aiment. Ils sont vraiment bien si leurs proches les apprécient. Troisièmement, les personnes qui versent des larmes de crocodile peuvent être assez difficiles à cerner. Les fausses personnes sympathiques qui veulent compatir à votre perte peuvent verser des larmes de crocodile pour que leurs préoccupations paraissent réelles. Les larmes de crocodile ne sont pas de vraies larmes, en réalité, parce qu'ils ne se soucient pas. Ne soyez pas surpris de voir une telle personne rire quelques minutes après l'incident. Il faut beaucoup d'émotions pour pleurer. Toute personne qui agit contrairement au chagrin dans de telles circonstances est probablement un faux ami. La famille prétend qu'elle est désolée pour votre perte. Ils peuvent même verser une larme lorsqu'ils racontent comment ils vous ont rencontré et parlent de vos louanges pour vous rendre encore plus sympathique à leurs yeux. Vous devez être prudent avec de telles personnes, car ce sont de mauvais menteurs. Avez-vous déjà eu quelqu'un dans votre entourage qui semblait s'ennuyer dès que vous abordiez un sujet qui ne le concernait pas directement ou indirectement ? Ils écoutent rarement. Ils entendent surtout des bribes de ce que disent les autres et ne prêtent vraiment attention que lorsque cela concerne leur ordre du jour. C'est un signe clair que quelqu'un peut être une personne fausse et sympathique. Les gens veulent être entendus. Si vous vous montrez si gentil mais que vous ne pouvez pas passer cinq minutes à écouter quelqu'un, cela signifie que vous pensez qu'ils ne s'alignent pas sur votre plan. 5. Ils ont des intentions cachées pour être amis avec eux. Imaginez que quelqu'un soit ami avec vous pour se rapprocher de votre sœur. Comment vous sentiriez-vous si vous découvriez que c'est précisément la façon dont les fausses personnes sympathiques opèrent ? Elles peuvent être amies avec vous dans un but politique, universitaire ou même commercial. La liste est infinie. Essayez de poser des questions lorsque vous avez affaire à des personnes que vous ne connaissiez pas auparavant. Demandez-leur quels sont leurs rêves, leurs visions et leurs objectifs. Ce qu'ils vous diront vous aidera à déterminer quel type de personnes ils sont et si vous devriez ou non les fréquenter. Saquées. Elles traitent bien les personnes influentes. Les personnes faussement gentilles ont tendance à bien traiter les personnes influentes. Le test du caractère d'un homme n'est pas la façon dont il traite son maire ou son gouverneur. C'est la façon dont il traite ses serviteurs qui déterminent de nombreuses personnes faussement gentilles maltraitent les gens, elles sont condescendantes et n'ont aucun problème à dénoncer les défauts des personnes qui ne sont pas leur cible. Elles sont agréables. Alors les gens qu'ils veulent quelque chose de cède. Elles critiquent et se moquent des autres. Les fausses personnes agréables se moquent beaucoup des gens. Elles sont parfois sarcastiques et ne se soucient généralement pas de la garniture de qui cela blesse. Elles critiquent aussi beaucoup le fait qu'on se moque d'elles comme d'habitude. Vraiment, c'est quelque chose que tout le monde vit à un moment ou à un autre. Si une personne faussement gentille ne comprend pas vraiment ce qu'elle attend de vous, vous êtes le prochain sur la liste des remarques condescendantes et des moqueries. C'est une chose horrible de se moquer des gens. Nous avons tout eu des moments. On n'est pas fier de ce qu'on veut pour avoir été moqué. 8. Agir avec un faux sentiment d'inquiétude Un faux ami gentil peut en fait vous appeler souvent pour prendre de vos nouvelles. Il peut vous accompagner à la bibliothèque et traîner avec vous pendant les week-ends. Parfois, on se sent très bien. Et vous ne voulez vraiment pas que cela s'arrête. Vous devez vous réveiller. À quoi bon avoir un copain qui ne s'est jamais vraiment intéressé à vous, mais qui a simplement fait semblant parce qu'il avait besoin de quelque chose de vous. Si vous êtes observateur, vous pouvez dire quand l'appel est routinier et quand votre ami prend réellement de vos nouvelles. Vous pouvez également dire quand une personne se porte volontaire pour aider après avoir pensé qu'elle était censée le faire, et quand elle le fait, c'est parce qu'elle veut sincèrement aider. 9. Ils cachent leurs émotions Les fausses personnes gentilles sont des simulateurs d'entraînement. Elles ont perfectionné jusqu'à un certain point l'art de cacher leurs émotions. Il y a cependant quelques hôtels qui peuvent les trahir si l'on y prête attention. La première est que lorsqu'elles sourient, leurs yeux ne présentent aucun pli. Un sourire sincère utilise plus de muscles du visage qu'un faux sourire. En observant la région des yeux, on peut dire si ce sourire est authentique ou faux. Par conséquent, le terminal leur pied les gens gentils, s'ils sont avec vous, et le voir ils sont confortables, se laver les mains ou les jambes. S'ils s'accrochent à la surface, cela signifie qu'ils sont en fait impatients et ne peuvent pas attendre de vivre d'ici ils recherchent l'attention. Il est tout à fait naturel que les personnes qui veulent être remarquées recherchent l'attention. Elles veulent être le centre d'attention. Et cela peut être irritant. Parfois, elles veulent se faire remarquer afin d'attirer l'attention de leurs cibles et de se les faire ensuite. Cela ne fonctionne pas toujours. Rencontrer des gens dans les bars est excellent. Cependant, vous ne pouvez vraiment appeler quelqu'un d'un ami qu'après un certain temps. Pour éviter ce type de personnes, il faut vraiment définir qui sont vos amis et ce que vous attendez de 11 ils rabaissent les autres pour bien paraître et rester le centre d'attention. Parfois, elles peuvent salir l'image d'une ou deux personnes. Les personnes concernées sont considérées comme des dommages collatéraux. Ce sont des personnes assez terribles. Ils ne s'intéressent qu'à leurs agendas, et très peu d'autres choses comptent. Alors ils s'engagent dans une humble vantardise en cherchant à attirer l'attention. Ils s'engagent dans d'humbles vantardises. En fait, cela fait que les gens ne les aiment pas. Ils s'en moquent probablement. Ils disent que le chat court alors qu'ils ont gagné des prix de sprint professionnel. Ils disent même qu'ils ne lisent pas, mais continuent à citer Homer. Cela peut être assez ennuyeux. 13. Ils ne sont pas loyaux, faux. Gentils. Les gens sont l'un des ensembles de personnes les plus déloyales que vous pouvez rencontrer, parce que leurs associations avec les gens sont liées à un agenda. Une fois que ces objectifs sont atteints, leur relation prend fin. Peu importe ce que l'autre partie traverse à ce moment-là. Ils ne se soucient pas vraiment d'observer vos relations. Y a-t-il quelqu'un à qui vous avez rendu service et qui ne vous salue même plus ? Je parie qu'il y en a beaucoup. Apprenez à éviter ces personnes. Tout ce qu'ils font, c'est de prendre le « je ne suis pas intéressé à investir en vous ». Les personnes faussement gentilles sont ce qu'elles sont faussement. Ils ne sont vraiment pas gentils. Alors méfiez-vous. Tant que vous gardez un œil sur les faux sourires. Les personnes qui semblent toujours désireuses de faire plaisir et qui révèlent très peu d'informations sur elles-mêmes devraient s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada